Cette voiture va être amenée à atteindre 200 km heure pour percuter ce mur là-bas. Let's go ! Et bah alors comment il va ? Là ça va. Matinale là ! Regarde le bon camtar qui parle ! Ohlalala ! Bonne route monsieur le routier ! Ça va vous ? Eh c'est bien, il vient de nous amener les blocs en béton là. Pour quoi faire ? Nous on joue au Lego nous ? C'est vraiment incroyable, je trouve ça fou parce que c'est le level max du Lego. Vraiment quand t'étais gamin, t'étais avec des briques et tout, c'était terrible. Pour quand t'es plus jeune et que c'est plus gros parce que t'as des mains d'empoté. Là c'est le max là, là vraiment t'es obligé d'un manitou pour prendre chaque brique. Là y'a pas plus, on peut pas, c'est difficile de faire le plus quoi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin, on se retrouve aujourd'hui sur une belle piste d'aéroport. Une nouvelle piste d'aéroport. Alors ? Non pas que nous avions été exclus de l'ancienne par peut-être quelques dérives dans l'herbe ou les arbres. Je vois pas de quoi tu parles vraiment. Est-ce que tu es une preuve de ce que tu avances ? Pas du tout. Eh bah moi non plus. Et nous non plus. C'est ça qui tombe bien. On s'est peut-être fait virer de l'endroit habituel. Donc le Saint-Buisson malheureusement, on risque de plus le rencontrer beaucoup mais... Ouais merde j'y ai pas pensé. Eh bah moi ça m'attriste. Et ça va attrister deux millions de loulous qui sont là. Mais attends parce qu'ici y'a pas de buissons. Oh ils sont loin quoi. Y'a des bosses là-bas, y'a des dunes hein. J'ai vu des biches. Oui oui y'a des biches oui. Oui mais la sainte biche. Ah oui mais... Percutée à coups de BS. Si si. Mais désolidarise de cette idée. On la percutera pas. Elle courra trop vite. Mais ça donnera un plan fou. Elle est reprogue hein. Tu crois qu'une biche ça coûte plus vite qu'une 39 ? Non pauvre petite bichette on la laissera là où elle est. Mais par contre c'était beau. Y'avait 6 petites biches ce matin avec un faon. Un faon que tu as appelé bichon. Parce que les bébés des biches s'appellent les bichons. C'est bien connu. L'animal la biche. La petite biche le bichon. Oui. C'est logique. Tu n'es pas con. Une girafe un girafon. C'est moi le problème. Un poulet un poulon. Ah bah oui. Tu es allé à l'école je vois pas que ça que ça Raphaël. Ah ouais merde. Bon alors on est aujourd'hui sur cette piste. Pour cette deuxième vidéo sur l'arc des voitures télécommandées. Ca fait quasiment un an qu'on travaille sur ce projet. Bon alors on n'était pas censé tourner cette vidéo là aujourd'hui. Parce que l'autre vidéo est encore plus compliquée. Mais elle va venir aussi. Enfin il y a encore quelques vidéos qui vont arriver avec les voitures télécommandées et tout. On a très hâte de vous les présenter. Mais celle là sera la première. Voilà tout simplement. Et on espère qu'elle va vous plaire. Et toi tu te calmes en fait. Il va atterrir sur nous par contre là. Là il atterrisse sur nous. C'est pas censé être comme ça un avion aussi. Ouais ouais filme bien dans ce sens là vraiment. Parce que derrière il va y avoir une explosion dans pas longtemps. Non mais il y va là. Ah oui. Par contre il y va vraiment. Là il y va vraiment là. Monsieur. Non. Il est le mieux. C'est le grand malade dont il parlait hier. Il y allait là. Oui. Ca le fait marrer je pense. Il aime vraiment l'adrédaline. À d'un seconde il est là sur le manche. Et bah non. Avant de vous présenter en détail ce qui va se passer. On va remercier notre sponsor du jour qui est Winamax. Oh. Wow. Cette vidéo est sponsorisée par Winamax. Winamax pour faire du pari en ligne. On vous rappelle que les jeux d'argent font strictement interdit aux mineurs. C'est non en fait. C'est non. C'est stop. Et surtout on n'oublie pas que jouer n'est pas une alternative au travail. Et ne te permet pas de t'enrichir. Voilà. Et pour cette vidéo Winamax vous offre deux bonus à tous les nouveaux joueurs. Premier bonus. Si tu mets 100€ Winamax t'offre 100€. Jusqu'à 100€. Si tu mets 15 il t'offre 15 donc ça fait 30. Tu mets 50 ça fait 100. Si tu mets jusqu'à 100 ça fait 200. Et Winamax a aussi le code Loulou15. Quand vous l'utilisez vous avez 15€. Donc attention petit cas pratique. Je suis nouveau joueur. Bam j'arrive sur Winamax. Là je mets 50€. Donc j'ai 100€. Si en plus de ça je tape Loulou15. Bah oui. T'as 15€. En plus. Donc ça fait combien en tout ? 115€ alors que j'ai mis 50. Et bah voilà mon pote putain. Que demander de plus ? On remercie Winamax pour cette sponso. Et on passe au sujet du jour. Péter une auto. Alors. Nous avons aujourd'hui pour cette vidéo une BMW E39. Qui est le modèle idéal pour télécommander des voitures. Ah bah a priori ouais vraiment là ils commencent à masteriser Arthur et Joseph. Le télécommandage de ce type d'automobile. Alors du coup ils ont terminé de mettre au point ce système. Mais en l'améliorant. Toujours plus. En fait on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'on se rappelle un petit peu que bah parfois ça ça perdait la commande. Tout ça tout ça quoi. Donc un peu chiant. Elle est parfaite. Là ça commence à masteriser un petit peu le game. Cette voiture va être amenée à atteindre 200 km heure. Pour percuter ce mur là-bas. Ce qui fait que si par malheur on perd la commande comme ce n'est jamais arrivé. Jamais. La dernière fois c'était à 20 km heure et il y avait un arbre pour nous arrêter. Cette fois-ci ça sera à 200 km heure. Faut vraiment que ça marche. Et même si ça perd le contact. Et même si ça perd la réception. Et même si il y a un problème technique sur la voiture. Il faut qu'on puisse l'arrêter à tous les coups. Donc cette voiture a été améliorée. Et nous avons pris pour base une BMW E39. Mais cette fois-ci nous avons une fois n'est pas coutume un diesel. Il s'agit d'une 530D break. Qui a une petite particularité. Un peu sympa au compteur kilométrique. Une petite feature. Cette voiture est un poil flingué. Déjà au compteur elle affiche 284 538 km. Ce qui n'est pas la vérité. Bah ce qui est déjà vénérable. Quand même ça fait un beau kilométrage. C'est vrai. Sauf que du coup Arthur et Joseph ils ont mis une valise. Pour enlever des codes défauts. Parce qu'elle est pleine de codes défauts. Combien ? 600 ? 650 000. Ouais. 650 000 morts. Ca commence à faire. Ouais. C'est fou parce que Arthur qui est là-bas a aussi une E39 break. Et on lui a dit. Si il y a des trucs qui t'intéressent à récupérer pour l'année 39. Bah prends. Vas-y. Fais-toi plaisir. C'est simple. Des bagnoles on en a vu dans nos vies. Il n'y a pas une pièce sur celle-ci. Qui est récupérable. Si regarde. Non c'était tout. Ce petit bouton là. Non. Là il est propre. Il est foiré pareil. Tout est pété sur cette putain. Et bah voilà. Tout ça pour dire que tout est flingué sur cette auto. Vraiment. Il n'y a rien à récupérer. 650 000 bornes. Elle est rincée. Aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Elle est rincée. Aussi bien intérieurement. Cette voiture ça a été une galère absolue pour la faire fonctionner. Puisque on l'a acheté fonctionnelle. Et elle est tombée en panne dans les 5 km suivants. Et elle était exposée au Mondial de Paris. Et je le dis pourquoi. Parce qu'en fait il y a des signatures de loup absolument sur toute la carrosserie. T'imagines la vie de cette voiture. Elle est incroyable. Elle a fait 650 000 bornes. Dans les pires conditions. T'imagines que c'est 20 fois le tour de la Terre. Elle a fait 20 fois le tour de la Terre pour finir au Mondial. Puis dans un mur à 200. Télécommandé. Alors du coup nous allons télécommander cette voiture. Depuis une autre voiture qui suivra. On ira faire des repérages tout à l'heure. Arthur et Joseph ont poussé le système télécommandable au bout. C'est à dire que cette fois-ci il y a un électro aimant qui est là-bas. Et donc il y a toujours une sécurité engagée. C'est à dire qu'en cas de problème on active un truc sur la télécommande. Ou si la télécommande perd le contact. Et du coup la voiture s'arrêtera quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on a de plus dans cette auto-ci ? Ce qui est intéressant pour vous. Malgré tout on ne le présente pas souvent la technique. Mais là c'est qu'il y a un support spécifique avec une petite caméra dédiée. Qui est vouée à mourir. Et qui va nous permettre de faire des images. On va pouvoir vous faire un embarqué de ce que ça fait d'être en conducteur. Une voiture qui s'éclate à 200 dans un mur. Cette voiture on va pouvoir la conduire avec un casque de réalité virtuelle. C'est à dire que tout à l'heure on aura vraiment un casque sur les yeux. Et on va vraiment conduire la voiture comme si on était là. Comme si on était en conducteur. La voiture va mourir. Tout le système électronique va mourir. Tout le système de son va mourir. Cette caméra 360 va mourir. On va mettre une autre GoPro là si ça va mourir. Cette vidéo va coûter un peu cher. Elle coûte déjà cher. Tu sais combien ça vaut un mur ? Allons le voir tiens. Le concept de base pour cette vidéo c'est de se dire. On veut taper un mur à 200 km heure. A la base on s'est dit. Il suffit de trouver un endroit où tu peux atteindre 200 et qu'il y ait un mur. Pour des raisons qui vous surprendront peut-être. Ça n'existe pas. Si, il y a des autoroutes dans lesquelles il y a des virages peut-être un peu secs. Mais disons que c'est chiant. Il n'y a pas de mur. T'imagines que toute notre infrastructure a été faite autour du fait. Qu'il n'y a jamais d'obstacle ultra hard. Comme ça dans un endroit où tu peux prendre la vitesse. Ça n'existe pas. Du coup il a vraiment fallu qu'on trouve un endroit où on puisse prendre 200 km heure et fabriquer un mur. Sur cet endroit. Parce que du coup il fallait bien fabriquer un mur parce qu'il n'y en a forcément pas. Sauf que du coup tu te dis bah oui tu loue une piste d'aéroport. Sauf que connard tu vas fabriquer un mur sur une piste d'aéroport. C'est ce qu'on a fait finalement. C'est pas vrai. On l'a pas fabriqué. On a assemblé des briques pour former un mur. Des briques de Lego d'une tonne 5. Je trouve ça marrant. Annaëlle à la prod à trouver une solution. Il s'agit de Lego géant. Il n'y a pas d'autre mot. Ça existe. En fait à la base c'est des plots de voiries pour empêcher les voitures d'accéder à certains endroits. Et il s'avère que quand tu additionnes tous ces plots là tu peux créer des murs temporaires. Ça va taper. Un plot comme ça, ça fait 1 tonne 2. Ça c'est le poids d'une voiture ? Oui. C'est fou quand même. Bah le béton c'est compact hein. Le moins qu'on puisse dire hein. Attends du coup bah oui ça continue oui. Oui parce qu'il a fallu quand même faire des calculs pour savoir quand même combien il en fallait. Pour pas qu'on traverse le mur ou bien que ça recule et que ça foire toute notre expérience. Ouais mais il est épais le... C'est un bunker ouais. 4 x 18 ça fait 36 x 2. Il y a 72 plots. 72 plots par une tonne 2. Il y en a pour 90 tonnes de murs. Putain j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est Minecraft actuellement là. Là il y a 72 plots sous vos yeux pour un mur d'à peu près 90 tonnes. Parce que l'idée c'est que en physique quand la voiture va percuter le mur il y a quelque chose qui va dissiper de l'énergie. Soit c'est le mur soit c'est la voiture. Pour que ce soit la voiture qui en prenne le max il faut que le mur dissipe un maximum d'énergie dans la voiture. Donc il faut que le mur soit le plus raide possible. On a vraiment fait le mur le plus compact et dense possible. Il va laisser qu'une seule option c'est que c'est la voiture qui va se déformer. Il y a peut-être à y avoir des dommages sur les briques de devant mais normalement il va pas bouger. Et bien justement on avait la question puisque avec les calculs qu'on a fait c'est à dire qu'une voiture d'à peu près 2 tonnes à 200 km heure. On devrait avoir un impact de 150 tonnes. Alors c'est très bref donc c'est pour ça que c'est difficile à calculer. C'est pour ça qu'on a inventé les forces en G. Donc là normalement avec l'impact c'est comme si la voiture recevait 150 tonnes sur sa gueule. Comme si elle était écrasée par 150 tonnes. Et je sais plus l'équivalent du coup en G. On a pas pu le calculer pour l'instant parce qu'on a pas le coefficient de déformation de la voiture. Qu'on aura avec l'image en slow-mo. Et donc là on aura la force en G qu'elle a pris dans la gueule au moment de l'impact. Et on vous le mettra finalement. A vue de nez il y aura au moins 100 G. Alors ça sera très bref. Même un humain peut survivre à beaucoup de G très bref. Mais 100 G ça fait vraiment beaucoup beaucoup. Les pilotes de chasse en référence je crois qu'ils peuvent prendre jusqu'à 8 G en normal. 8 G pour rappel quand même pour les gens qui connaissent pas c'est 8 fois ton poids du coup. Ça commence à faire. Non mais t'imagines vraiment toi une gravité déjà quand tu tombes par terre tout seul. Tu fais déjà mal de fou. Et là c'est 1 G de base. Pour anecdote avec un loulou j'avais fait de l'avion. On avait fait un looping. J'avais pris 3 G j'avais failli m'évanouir. Ça fait beaucoup. Là il va y avoir plus de 100 G. Donc faut pas être dans l'auto quoi. Si c'était la question c'est mieux. Dans le fond quand même on en rigole beaucoup. Et pour des raisons assez évidentes d'essence. Il n'y aura ni mannequin ni quoi que ce soit à l'intérieur pour simuler qu'il y ait un occupant. Ils partent du principe qu'un choc à cette vitesse là est même bien inférieur. C'est fini. Donc faites pas les cons vraiment. Même à 50, même à 30 en vrai ça peut être fatal. Donc faites pas de conneries tout ça. Conduisez bien votre ceinture tout ça c'est important. D'ailleurs le meilleur exemple de ça on nous posait la question dernièrement les crash tests. Vous savez le Euro NCAP quand ils crashent les voitures pour déterminer la résistance. Il n'y a pas de crash au dessus de 50 km heure au crash test. Et tu te dis c'est quand même bizarre parce que les voitures vont à plus de 50. La réalité c'est qu'en fait au dessus de 50 en fait le crash c'est exponentiel. C'est à dire que aller deux fois plus vite dans le mur te fait percuter quatre fois plus fort. Et non pas deux fois plus fort. Qui fait qu'au dessus de 50 en théorie t'es soit très gravement blessé soit juste mort. Donc en fait ça sert à rien de percuter les voitures à plus de 50 puisqu'après t'es mort. Voilà donc ils partent du principe que de toute façon au dessus c'est terminé donc faisons voilà. C'est vrai que si on crashait les voitures à 80 dans des murs en fait le résultat serait systématiquement mort. Du coup il n'y a pas de beaucoup de voitures qui passerait le Euro NCAP et du coup on circulerait tous en MRH1 quoi. Tout ça pour dire que ça va être chouette. Faites attention sur la route pitié. Vraiment. On va aller faire un premier test avec la BM pour voir si elle fonctionne bien et pour voir si ces 650 000 kilomètres ne sont pas de trous. Et puis... Hein ? Je vais bomber le Winamax. Ah bah oui oui Asponso ouais. Toi t'es un tagueur dans l'âme. Moi je graphe ouais. Tu te sens un peu une âme de GTA San Andreas là ? De fou. Sauf que lui faisait toujours le même geste et c'était pas du tout ce qu'apparaissait sur le mur. Les gars je suis désolé de vous interrompre mais votre agent me dit que la bite elle passera pas sur YouTube. Waouh ! Alors je vais m'attacher si ça vous dérange pas. Prends la téléco. Cyberpunt ! Bonjour c'est moi. Alors attends normalement si je fais ça j'accélère. Ok. Si je fais ça ça freine c'est vrai ? Là tu freines là. Vas-y tu peux me mettre le drive ? Bien sûr. Tu freines bien là. Ouais ouais. Et bah c'est parti s'étendez. Oh ! On avance là effectivement. Oh la gerbe. Ouais ça doit être terrible. Oh le gerbotron 6000. En fait le problème c'est que mon corps bouge parce que la piste est pas plate. Mais le casque ne bouge pas. Et bah oui. C'est donc ça cyberpunk. C'est ça. Alors du coup pour qu'il y ait un petit peu de contenu parce que là c'est vrai qu'on s'emmerde. Là en fait ce qu'on va essayer de faire c'est que la piste est quand même un petit peu courte. Parce qu'elle fait 1 km 1. Et on a peur de pas réussir à prendre la Vmax qu'on puisse. Donc ce qu'on va essayer de tester là c'est déjà un départ arrêté depuis le bout de la piste jusqu'au mur. J'adore parce que tu présentes ça et... Oui toi tu t'amuses avec ton... Vraiment cadavérique à côté. Tu sais que c'est très drôle parce qu'en ce moment je fais cyberpunk. Bah ça y est je suis dedans en fait. La première danse sensorielle. Attention tu plonges dans 3, 2, 1... Là ça va être une expérience de mort imminente. Alors après ça va. Si tu bouges vraiment pas ta tête que tu la colles à l'appui tête. Ça va à peu près. Bon donc et si cette putain de ligne droite on n'arrive pas à avoir suffisamment de vitesse on va voir puisqu'il y a un virage juste là. Si en prenant le virage en amont on va arriver plus vite. Parce que du coup on arrivera avec de la vitesse donc on fera un départ lancé et pas un départ arrêté. Et du coup on gagnera peut-être quelques kilomètres heure et ce serait l'idée pour nous. Ouah c'est si compliqué. Alors ce qui est marrant c'est quand elle va droit le volant est complètement pas droit donc c'est hyper rassurant pour moi même. Tout va bien ça. Je peux y aller là ? Oui bah oui. Oh ça va ça tourne mieux que ce que je pensais par contre. Bon alors du coup juste pour vous expliquer le petit problème. C'est qu'en fait pour avoir plus de précision en ligne droite on a dû changer le moteur de la direction. Donc en fait on peut moins tourner qu'avant mais on est plus précis. Pour des raisons évidentes de pouvoir vraiment bien viser un mur. Attends attends on a combien là ? 100. Oh le ressenti il est tellement foiré. Tu maîtrises là parce que là tu maîtrises rien du tout hein. Ouais alors le ressenti. La mort était proche. Ouais le ressenti il est vraiment foiré en fait. Est-ce qu'on est sûr de vouloir faire ça à l'intérieur ? Oh bah essaye hein. Déjà je suis même pas sûr que ça marche. Ils ont dit que ça allait être chiant avec mes lunettes. Est-ce que ça... Déjà je viens d'appuyer sur un truc. Oh quel enfer ! Vas-y fais un demi tour. Ah ouais c'est... Si on tente en entier. Alors attends je vais tenter par là. C'est horrible. C'est horrible hein. Juste la sensation est abjecte. Désolé pour le chant. Vraiment on fait pas exprès là c'est... Fais gaffe il y a le cadreur là-bas qui euh... Il est où tu m'as fait peur ? Quasiment en face de toi à 11h. C'est horrible. En fait tu te rends compte de rien. Et même quand t'es fixé t'as la tête qui fait un peu ça. Et du coup tu perds tous les repères et tout. Il y a aucune profondeur, il y a rien. Attention tu fais gaffe t'es en réserve de gasoil. Ah oui pardon. Et t'es pas prêt. Ah pardon. Donc là on a pris 130-140. C'est déjà suffisant. Et oui mais tu sais bien qu'un kilomètre heure c'est 4 fois plus fort. On va faire le max hein. Vraiment Yelou sachez qu'on va faire le max. Voilà vraiment c'est trop bien. On se dit ça on n'a pas encore essayé de dehors. Tu veux essayer de dehors avec le casque VR ? C'est ma vie ça. Alors waouh. Si je tape vraiment le mur c'est très drôle. On se rend compte de ce qu'on est en train de faire là ? C'est à dire que là t'es assis sur une chaise de jardin. Au milieu d'une piste d'aéroport sur laquelle on a construit un mur. Et tu télécommends une bagnole à distance avec ce casque VR. Alors c'est incroyable mais depuis l'arrêt je suis mieux ? Bah oui bien sûr. Ah ça y est ça commence à friser un peu en fait. C'est vrai qu'en terme de portée c'est short hein. Après ça va pour la voiture on sera forcément moins à cette distance. Attends donc là techniquement ? Là tu viens vers nous ouais. Je me vois. Ok cool. Ça va ? T'as l'air plus à l'aise comme ça ? Eh bah écoute là... Ouais il faut... Dès que ma tête bouge la caméra ne bouge pas. Par contre ça va hein. Je sais jamais en fait quand elle nous fonce dessus comme ça. Si tu vas être en maîtrise de l'arrêter avant qu'elle me tape ou pas. What c'est que c'est flippant ce que je suis en train de faire ? Ouais 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 t'inquiète tout le monde s'est chié dessus là vraiment. On a failli perdre 3,4 heures. Du coup techniquement si je fais ça ça coupe hein. Ouais. Ouais. Ça marche ça ! On est tous témoins que c'est une énorme connerie ce qu'on est en train de faire. Ouais. Du coup on va voir ce que ça fait finalement d'arriver à 200 face à ce mur là. Alors par contre on est dans une Tesla. Ouais. C'est la première fois sur la chaîne. Je trouve ça un peu marrant. Alors c'est une modèle 3 performance qui nous est prêtée par Joseph. Attends je vais te la passer en perfouille. Attends je vais essayer de résister à l'accent. Tu me préviens juste pas. Vas-y j'essaye. Pas surprise. Tu peux pas résister en fait. Non c'est pas possible. Donc là nous avons une ligne droite d'un kilomètre 100. Qui va être un peu short pour prendre 200 avec la BM là-bas. Qui est pas si puissante. Elle fait 170 chez nous. Donc on va essayer de voir si on arriverait pas plus vite en passant d'ici. Là tu vas vraiment nous emmener à 200 contre le mur. On va essayer de pas le prendre en pleine face si c'est possible quand même. Bah écoutez monsieur. Direction lune. Et bah ça fait déjà 100. Ça va vite hein. 190. 200. Là on est à 200. Et là normalement. On est à 200. Ouais. Ça fait violent. Là s'il y avait vraiment un mur. C'est pas drôle hein. Ma personne finit là-bas. Et que l'arrière finit dans ma personne qui finit là-bas. Et que tu termines en sauce bolognaise sur le Paris actuellement. Par contre je pense que tu souffres pas. Ah non. Ah non non. Là c'est fin. Docteur Lévy. Merci vraiment d'avoir fait toutes ces études pour me donner cette fin. Pas de problème. Bah non mais vraiment c'est cool. Ça me fait plaisir. Allez. On se détend ça va bien se passer. Pourquoi j'ai de la pression comme ça alors qu'en vrai. Même lui je sais qu'il est stressé de fou dans la voiture. Tout va bien se passer vraiment. On est tous stressés alors qu'en vrai techniquement on télécommande juste une bagnale. Que tout rec partout. Oui c'est bon tout rec de notre côté. Alors du coup quand vous voulez. 9. Let's go. Prend de l'avance. Prend de l'avance. Prend de l'avance. Mon dieu. 120. Ça bouge tellement. 140. Ça va être dur de viser le mur. C'est très spécial. Soit qu'on va assister vraiment. Je crois que vous ne vous rendez pas comme ça. 150. 155. 100. Un peu de mal. On les voit. Oh ça va. C'est très simple. C'est très simple. Je l'ai même pas vécu, je suis dégoûté La violence Alors ce qui est merveilleux c'est qu'on voit encore un W Vraiment le W est venu se présenter à nous Bah en fait vraiment physiquement l'arrière a essayé de passer à l'avant Mais c'est impossible physiquement On l'a plié ! J'ai un peu stressé je t'avoue C'est vrai, tu m'étonnes Ah bah ça pisse un peu ouais T'as vraiment un piston ici là dehors encore accroché au volant moteur Il est là, il est présent ici La boîte de vitesse elle a fusionné avec le pont T'as l'échappement qui a fait un nou Je freine pas hein ! Non c'est bon ! T'as pas freiné ! Bah là je freine pas ! C'est impossible ce qui s'est passé Bah en fait l'arrière Je l'ai pas vu ! Moi ça a coupé la framme d'avant du mur Si j'ai pas le crash je ne suis pas mort ! Attends mais il est où le volant ? Non mais où sont les gopros ? Bonne question ! Et c'était que 150 ! C'est impossible physiquement ce qui se passe là ! C'est pas possible ! Comment elle a pu remonter comme ça ? L'arrière a juste physiquement essayé de passer à l'avant Enfin il a essayé, il a voulu venir quoi ! La bonne nouvelle c'est que les amortisseurs arrière n'ont rien ! Ah bah c'est chouette alors ! C'est récupérable les gars ! La boîte elle est fendue ! Ton vilebroquin il est là regarde ! Il est au fond là ! Ah oui ! Ah bah salut ! Il est à l'endroit où normalement il y a le conducteur ! Alors ce qui est très drôle, il y a un truc allumé ! C'est un voyant du compteur ! Elle est encore en vie on doit pouvoir la redémarrer ! Arthur ! Une clé à molette ! Vite ! En vrai c'est terrifiant ! Enfin vraiment on se rend pas compte hein ! Bah faites attention sur la route vraiment ! Voilà les règles de sécurité routière tout ça respectez ! Si au moins ça aura servi à ça ! Hein ? Parce qu'on a l'air con à faire des expériences comme ça et on l'est ! J'ai un peu stressé moi ! Je sais pas pourquoi moi aussi ! Alors j'étais même pas en train de conduire moi ! Et attends et le mur ! Oh frérot ! J'avais pas du tout vu ! Ce qui veut dire qu'il aurait pu être encore plus puissant l'impact ! 50 kmh de plus ! Bah on passe à Trave ! Merci encore à Winamax qui a sponsorisé cette vidéo qui a rendu ça possible ! Parce que tout ça c'était une sacrée orga ! N'hésitez pas à aller en description afin de les remercier et de nous soutenir ! Merci beaucoup ! Ça fait beaucoup de pièces une bagnole ! Ça fait 2-3 boulons ouais ! Heureusement qu'on a prouvé ça ! Les gens ils le feraient ! Heureusement qu'on est là ! Merci Pierre Chabrier et Sylvain Lévy ! Scientifiquement vous nous aidez quotidiennement ! Heureusement ! Imagine ! Si les gens l'avaient fait !